Et bien bonsoir à tous c'est Daram et Nel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces petites missions qui sont arrivées Je vais expliquer rapidement, ça va être le but de la vidéo, comment réussir chaque palier Donc la partie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pour compléter l'événement principal Qui donne des petites récompenses assez sympas, des récompenses additionnelles Avec Oura un peu partout C'est assez sympa, on ne va pas se mentir Pas mal de ressources etc On va directement voir comment les faire juste Avant de commencer à rejoindre mes événements Parce que je sens que sinon je vais oublier Donc je vais le faire maintenant Ça fait longtemps que je n'ai pas oublié Donc je n'ai pas envie d'oublier maintenant Ça serait un peu bête Donc, alors Elles apparaissent toutes seules il me semble Donc partir C'est tout simple Alors je vais te mettre une photo Des explications pour chaque partie Mais si tu as besoin tout d'un coup de plus d'explications Je vais expliquer partie par partie Techniquement Si tu comprends un peu le jeu Tu devrais directement pouvoir les faire sans avoir besoin de mes explications Mais je vais quand même expliquer Donc première partie Commandant des hostiles Ta, End, Eon Dans les systèmes Nanana En gros Après il parle d'intercepteur Et de battleship Donc de cuirassé Qu'est-ce qu'il faut découvrir ? Il faut savoir que c'est des messages codés Il n'y a absolument aucune explication On a Ta, Eon Intercepteur Et cuirassé léger Donc tout simplement Comme tu as pu le voir sur la photo que j'ai montré avant Il faut tuer 15 séparatistes Klingons Dans les systèmes Qui sont là Donc Ta et Eon Donc Ta et Eon C'est les abréviations des systèmes On va voir notamment lesquels Commencent par Ta et Eon Donc si on va dans les Ici Systèmes séparatistes Qui sont là Moi personnellement Non je n'étais pas allé à Constina J'étais allé A Urtac Voilà c'était là où j'étais allé Urtac Je ne sais pas pourquoi C'est Ta et Eon Voilà ici tu as les intercepteurs Et je pense que du coup A Constina Tu dois avoir les cuirassés Exact Tu as les cuirassés Tu ne dois pas aller Dans les systèmes fédération A mon avis ça ne marche pas Je ne sais pas pourquoi Ils ont fait que c'était seulement Avec les intercepteurs Et les cuirassés C'est une bonne question Ta et Eon Constina Je ne sais pas pourquoi C'est bizarre Qu'il n'y ait pas vraiment de sens Avec Peut-être c'est des plus petits Non Moi bref Moi je suis allé Tout simplement ici A Urtac Ah bah c'est ça C'est le Ta et Eon Non je ne sais pas pourquoi Le Ta de Eon Je suppose Est-ce que c'est le Néon De ici Paraléon Bah voilà C'est parce que pour moi C'est Paraléon Et Urtac Donc si j'étais allé A Constina Ça ne serait pas fonctionné Voilà Il faut en tuer 15 Tout simplement Tu en tapes le premier Et puis ça te marque directement Les points qu'il faut Partie 2 Tatatac Il parle de minéraux Il faut raffiner des minéraux De quels minéraux On parle Des minéraux Que tu peux obtenir En tapant Des Des esseins Alors attention Quand on parle de minéraux Il faut après Que les minéraux Tu les récupères Alors moi je les ai faits ce matin Du coup Parce que je n'ai pas pu le faire En une fois Mais dans les missions quotidiennes D'accord C'est-à-dire qu'après Là tu vas dans la raffinerie Tu vas dans les ressources Et tu raffines Tu vois C'est ces minéraux là Qui vont te permettre De marquer des points En raffinant Comme tu peux le voir Il y en a deux Que j'ai fait hier Et je pourrais Voilà C'est pour ça qu'ils sont 39 minutes Mais comme je devais faire les trois Le troisième Avec le 10 lithium Je n'ai pu le faire qu'aujourd'hui Donc ce truc Des minéraux Selon ton niveau Il me semble Ça dépend de ton niveau Donc peut-être C'était plus petit niveau Tu peux en raffiner Seulement un ou deux Mais moi pour mon niveau J'ai dû raffiner les trois C'est pour ça que je n'ai pas pu le faire En une fois J'ai dû attendre le lendemain Que mes missions quotidiennes Se rafraîchissent Pour pouvoir En faire un troisième D'accord Et on peut voir que C'est Partie 2 C'est 300 points On peut voir en bas à droite 300 points Donc c'est les trois minéraux Enfin pas les trois minéraux Mais j'ai dû raffiner trois fois J'aurais pu raffiner trois fois Du parcil Ça m'aurait juste pris trois jours Voilà Partie 3 Alors Target Arr Système Donc Qu'est-ce qu'ils nous disent On peut voir sur la petite photo Que j'ai postée au début Il faut miner 15 000 de mycélium Avec Spock Dans un système Avec Arr Alors Où était-ce Où était-ce Où est-ce qu'il était ce système Je ne me rappelle plus Juste Regardez Rapidement Si je retrouve le nom exact Du système Donc voilà Le système Pour moi C'était le système Comment il s'appelle Arc Dion Voilà Donc c'est ici Que je suis venu Miner Important Il faut avoir Spock capitaine Du moins C'est ce qu'ils disent Sur la petite photo J'ai pas fait Sans Spock capitaine J'ai fait avec Donc à voir si ça marche Ou pas Donc Arcadion Important D'aller miner Là-bas Ensuite Partie 4 Recherche Construction En gros C'est simple Il faut juste Que tu finisses Une recherche Une construction Voilà N'importe laquelle Tu vas Ici Hop Tu boost Tac Et puis Hop Tu finis Et après Ça va te valider La mission C'est simple C'était la partie Voilà Alors Commandant Des hostiles détectés Terre Ease Enzo Il faut En gros Tu vas destruire Des hostiles Maintenant Dans quel système Terre Ease Zo Moi perso J'étais allé à Ease Et Ease C'était quel système C'était Celui-là C'était Izanami On va enlever On va mettre les noms C'était Izanami Je suis allé ici Pas besoin de vaisseaux spéciaux Je suis allé avec mon Enterprise J'en ai tapé Bon Il faut en taper On va pas se mentir Ils sont un peu abusés Il faut en taper 75 Puisque chacun T'en rapporte Un point Après Partie 6 Ici Scout En gros Tu dois aller dans un système De scout Ou pour certains joueurs Attention Pour les Level 28 Ou en dessous Il me semble C'est des armadas Que tu dois faire De ce que je peux voir Donc soit tu fais une armada N'importe laquelle Je pense Quand même dans des systèmes De factions C'est mieux Tu vas dans une petite armada Simple Une bête à peine Un truc 33 Ou bien même dans Bon là il n'y en a pas Évidemment Ou bien dans des plus petits systèmes Je crois qu'il y a des armadas Je crois qu'il y a des armadas Tu vas à Xerès Xerès il est bien ce système Il me semble qu'il y a des armadas Puis c'était Xerès Ouais Xerès Tu lances une 29 Et puis c'est bon Mais pour les levels supérieurs Il faut que tu détruises Un scout Ce scout Va te rapporter Voilà ici Un coffre Que moi j'ai déjà récupéré Et quand tu récupères ce coffre Et que tu l'ouvres Tu as des messages Du scout Et ces messages Vont te faire valider La mission Si tu détruis Un scout Mais que tu n'as pas de coffre Il faut que tu en tapes un deuxième C'est aussi simple que ça Tu en tapes un deuxième Et tu espères Qu'il te donne un coffre S'il ne donne pas de coffre Tu en tapes un troisième Un quatrième Jusqu'à ce qu'il te donne un coffre Et quand il y a un coffre Tu l'ouvres Pour ceux que ça intéresse Où est-ce que j'ai tapé le scout Je l'ai tapé à l'APDES Il y a pas mal de scouts ici Alors ça reste quand même rare De trouver un scout Donc tu peux taper L'APDES Tu peux taper Sirius Tu peux taper Comment il s'appelle Jiloupou Il y en a aussi Il me semble Pour les plus petits T'en as à Pekka T'en as Chez les Romuliens À Kaizou Ici Et C'est quoi le nom Chez la fédération C'est Haïti Voilà Les plus petits En termes de scouts Il me semble Que tu as aussi Du coup dans les 34 À Andoria À Vendor Et à Mon dieu je suis perdu Et à Betapent C'est les localisations Tu peux trouver des scouts Voilà Donc trois dans chaque système Tu peux aller beaucoup plus haut Il y en a aussi en haut Mais bon Il suffit d'en taper un seul Donc tu ne prends pas la tête Va dans le premier système Tu vois des scouts Tu tapes un scout Tu récupères le coffre Et Petite astuce Enfin comme moi Elles sont complètement buggées Ces missions Donc si tu finis une mission Par exemple la 3 Et que la 4 ne s'est pas lancée Tu relances ton jeu Donc littéralement Tu le relances Tu fermes le jeu Tu fermes l'appli Et tu le relances Tu refais le chargement Et après ça apparaîtra Pareil J'avais fini la 6ème mission Ça n'avait pas validé Ici Du coup j'étais toujours à 5 points Je ne pouvais pas obtenir ça Il suffit de relancer Le jeu Et ça va se valider tout seul Voilà Donc c'est tout Pour cette vidéo Si tu as une astuce Peut-être Pour une de ces missions N'hésite pas à laisser En commentaire Et à t'abonner C'était Tarim Enel Sur Star Trek Fleet Command